Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis nous retrouvons pour la vidéo analyse de la montée entre Sion et Thion 2000. Ainsi vous avez pu voir l'intégralité de la montée et découvrir toutes les données que j'ai pu vous fournir. C'est une vidéo qui va être très courte. Je n'ai pas grand chose à dire sur l'analyse de toutes ces données. Premièrement je ne suis pas un expert. Les chiffres c'est bien mais parfois un peu ennuyeux pour ceux et celles qui n'aiment pas ça. Je les utilise surtout pour mieux cibler mes entraînements et ainsi améliorer mes performances. Si pour vous les chiffres c'est votre dada, n'hésitez pas à me donner vos propres analyses en commentaire sans doute plus précise que la mienne qui va se baser autant sur les chiffres que sur le ressenti. Nous allons tout de suite attaquer le vif du sujet. Pourquoi les deux vélos de contre la montre sont arrivés en tête alors qu'une son sur le papier est bien plus lourd et pas vraiment prévu pour la montagne face à nos deux vanges ? Et là vous allez me dire les vanges non plus. Ils sont certes plus légers mais ils ont tous les deux des caractéristiques de vélo de rouleur avec un penchant pour l'aéro et ainsi plus tourner vers les routes de plaine. Malgré tout, pour les avoir fait escalader un grand nombre de montées, je peux vous dire qu'ils grimpent tout aussi bien qu'un Tarmac. A savoir que le Vange 2013 avec ses composants est à 6,8 kg et donc à la limite du poids UCI. Quant au Vange 2019, il a terminé l'ultra-fondo du tour des stations, en conclusion ils sont tout aussi capables qu'un autre et nous allons justement leur offrir une nouvelle chance de nous le prouver dans un tout nouvel épisode de quel est mon meilleur vélo. Revenons vers les données. Vous me direz en regardant la moyenne des watts que j'ai développé quasiment entre 3 et 5 watts de plus avec le BMC et le Tarmac. Cela n'a rien d'anormal puisqu'ils sont plus lourds et donc forcément ils font développer plus de watts pour un surpoids de 1 à 2 kg en plus. Si nous regardons du côté des tours de pédale par minute, nous avons à nouveau une différence, certes très faible, mais de 4 à 6 tours minute. Tout cela peut s'expliquer par le fait que nos vélos de contre la montre ont un développement plus tourné vers la pleine. Ce qui n'est pas du tout le cas des deux Vange, même si le Vange 2019 a exactement le même développement que le BMC, mais avec un petit plateau ovale pour le Vange, cela lui donne peut-être un gars au niveau des tours de pédale par minute. Les gains sont plutôt marginal et dans le fond, niveau chiffre, le Tarmac tient la dragée haute au BMC. Et malgré tout, il a perdu 45 secondes dans cette montée, et voire peut-être un peu plus, puisque le dernier intermédiaire a marqué qu'il avait perdu 1 minute et 5 secondes. Il est bien possible, en regardant les données, que j'ai malencontreusement, mal appuyé sur le bouton du Garmin, car le BMC a une distance de 200 mètres en plus que les autres. Et oui, l'écart serait donc plus important, puisqu'il aurait mis 1 minute et 5 secondes au Tarmac, 1 minute et 16 secondes au Vange, donc l'explication ne se tient ni dans les watts, ni dans les tours minutes. Et là, nous allons nous tourner vers les battements par minute. Encore une fois, les infos sont si proches les unes des autres, que cela ne peut pas vraiment nous donner un élément de réponse à cette nette victoire du BMC. Donc, finalement, avec tous ces chiffres, nous n'avons pas de réelle explication à la victoire écrasante du BMC, qui a mis 1 minute et 18 secondes au Vange 2013. Je vous rassure, je vais vous donner la réponse, et sans doute que vous l'avez déjà trouvée. Elle se tient en quelques détails, ces petits détails qui finalement font la différence, même si elle n'est pas si énorme. En premier, nous avons la position. Oui, c'est là que s'est fait une petite partie de la différence, car dans une montée en position sur les guidons de triathlète, nous avons, sans véritablement nous en rendre compte, utilisé un groupe de muscles légèrement différent qu'en position classique sur les cocottes. C'est un peu comme aller en danseuse. Et de plus, nous allons avoir une meilleure pénétration dans l'air. Et encore là, nous allons économiser dans notre effort. Et c'est sans aucun doute cette position aérodynamique qui a fait prendre l'avantage autant du côté du BMC que du tarmac. Mais alors, pourquoi le BMC est devant le tarmac avec 45 secondes d'avance ? Même plus, puisqu'il serait de 1 minute et 5 secondes. L'explication, il faut tout simplement aller la chercher au départ. Oui, le BMC est parti moins fort, et cela à cause de son poids. Il a ainsi économisé de l'énergie indispensable pour bien terminer cette montée, tout en roulant dans un rythme très régulier. Et là, vous allez me dire, il a quand même dû rattraper son retard, et pour cela, il a été forcé de puiser dans ses réserves. Donc cela ne tient pas la route. Mais vous avez tort, sur une montée aussi difficile, vous ne verrez jamais un leader attaqué à plus de 20 km de l'arrivée. Cela demande une débauche d'énergie que vous aurez perdu une fois arrivé dans les derniers kilomètres. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Dans le fond, c'est bien la gestion de la montée qui a fait la différence pour le BMC. Pour ce qui est du tarmac, c'est sans aucun doute sa position aéro qui lui a permis de terminer deuxième, certes pour un peu plus de 11 secondes, mais tout de même, il était plutôt désigné comme le loser dans cette montée. Comme quoi la position est très importante sur un vélo, et peut vraiment faire de grosses différences, tout comme la gestion de l'effort, et peut-être les roulements en céramique des roues du BMC a créé la différence. Et justement, nous allons faire un test à ce sujet. Nous n'avons pas terminé avec nos 4 vélos. Ils vont devoir lutter à nouveau cette année dans de nouveaux défis, parfois courts, parfois longs, et qui va l'emporter suite au prochain épisode. Moi, je ne vous dis pas à très vite pour de nouvelles vidéos, car je me prépare pour l'ultra-fondo des tours des stations 2022. Je ne me présente pas au départ pour réaliser un chrono. Mon but est avant tout de le terminer, comme j'avais pu le faire en 2019 dans sa version légèrement plus courte. Mais il faut bien faire un choix à tout juste 2 mois du départ. Soit je m'entraîne, soit je fais des vidéos. Je vous rassure, il y aura des vidéos, mais pas forcément tous les samedis. Les montages se font au ralenti. Je reviendrai, si tout se passe bien, pour vous proposer de nouvelles vidéos vélo. Alors d'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye !